bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes toujours le samedi 9 novembre 2024 il est 15 heures on va faire le point sur la crypto grt the graph c'est une crypto que j'analyse assez régulièrement en ce moment allez on va regarder tout ce qui se passe en détail sur cette crypto on voit on est sur une journée plutôt positive sur une semaine aussi dans le vert ça fait plaisir on s'installe confortablement et on démarre mais avant je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dans cette vidéo n'en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures alors je vous propose comme d'habitude de commencer par la partie plutôt moyen terme pour arriver sur la vision long terme d'un point de vue moyen terme donc actuellement je suis en vue jour et donc on voit que ça y est on a réussi hier à regagner notre canal ascendant comme vous pouvez le voir ici en blanc c'est notre canal ascendant et donc on l'avait malheureusement cassé par le bas ici mais on l'a récupéré hier donc ça c'est une excellente nouvelle je rappelle que quand on réintègre un canal par le bas le but en tout cas la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du canal donc là tant qu'on est maintenant au dessus des 0,1604 il n'y a pas de souci nous avons bel et bien repris une configuration haussière maintenant ce qu'il faut ce serait de casser la résistance qui est ici pour confirmer tout ça à 0,18 qui nous permettrait de récupérer le dernier point haut et ça nous permettrait effectivement de consolider cette tendance de cette reprise de tendance haussière pardon d'autant plus que là comme vous pouvez le voir on est en train de s'établir au dessus de mon trait bleu qui est ici qui correspond à la ligne de tendance baissière et donc ce qui est très propre techniquement parlant et bien c'est qu'en réalité on est revenu la retester cette ligne comme vous pouvez le voir hier regardez ça pas hier pardon aujourd'hui on a cassé la ligne par le haut hier aujourd'hui on est revenu la retester ça a l'air de tenir en tout cas pour le moment attention la journée n'est pas terminée mais pour le moment ça a l'air de tenir donc pour l'instant c'est plutôt pas mal du tout ce qu'on est en train de faire est ce qu'il faut se dire c'est que de toute façon tant qu'on est au dessus ici du haut de l'ancien range qui se trouve ici à 0,15 22 alors dans ce cas là il n'y a pas de problème on est vraiment dans quelque chose de plutôt pas mal du tout maintenant ce qu'il faut ce serait d'arriver à casser ici le milieu du canal ascendant vous la voyez cette ligne en pointillé qui monte ici c'est le milieu du canal donc là le niveau clé aujourd'hui parce que bien évidemment vu que c'est un canal haussier tous les jours le niveau clé il monte donc aujourd'hui ce serait parfait de récupérer la zone des 0,18 80 comme ça si on récupère ce niveau clé le but serait par la suite d'aller chercher le haut du canal à 0,21 59 donc là déjà on va pas se mentir d'un point de vue plutôt moyen terme on est quand même sur une configuration vraiment très intéressante on est ici sur une reprise du côté du momentum MACD une reprise bullish bien évidemment depuis hier où les boules ont repris la main du côté du momentum et du côté du RSI en vue jour on est actuellement à 56,89 donc là aussi c'est pareil on a de la marge si on veut pousser on le sait en général quand on retrace c'est quand on se trouve entre les 70 et les 90 effectivement ce sont des zones de retracement mais actuellement on est en dessous donc on a de la place si on veut encore pousser donc là d'un point de vue plutôt moyen terme c'est intéressant d'autant plus que vous le voyez ici sur le tracé on a l'apparition d'un premier bottom deuxième bottom qui je le rappelle est une figure chartiste de retournement haussier donc là il va falloir braquer surtout cette grosse résistance qui va se trouver ici au 0,19 06 ce qui nous permettrait de récupérer les derniers points hauts d'ici et de valider justement le double bottom ce qui pourrait nous propulser vers des points beaucoup plus haut allez on va regarder maintenant tout ça d'un point de vue un peu plus long terme cette fois ci mais avant de continuer je rappelle que sur mon twitter officiel vous allez trouver toutes les news toutes ces actualités tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto monnaie donc vous avez le lien en description de cette vidéo et surtout dans le club l'exa rocket regardez on voit pas mal de crypto en ce moment on a vu ce matin le render et le ckb ce midi on a vu la crypto lay et la crypto wld et on en voit bien évidemment beaucoup d'autres je rappelle que le club l'exa rocket est là pour vous donner des vidéos régulières de suivi sur vos crypto ainsi que des vidéos concernant des potentiels crypto pépites donc n'hésitez pas de rejoindre le club l'exa rocket vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo allez on continue dans cette analyse technique et donc là on le voit d'un point de vue cette fois ci long terme donc je suis actuellement en vue hebdomadaire et donc on voit que d'un point de vue hebdo on est actuellement sur une phase de latéralisation vous la voyez ici cette boîte violette donc ça c'est un range c'est un range conçu depuis maintenant quelques temps et tant qu'on est dans ce range malheureusement pour l'instant la situation n'est pas haussière elle n'est pas baissière non plus et tant mieux d'ailleurs mais on est juste en train d'un point de vue long terme de consolider pour préparer le prochain mouvement maintenant d'un point de vue long terme encore une fois si on arrive à briquer la résistance des 0,19 06 on avait vu tout à l'heure que ça permettait de briquer effectivement le comment dire la ligne de coup du double bottom en vue hebdomadaire mais ça nous permettrait aussi par la même occasion de casser le range par le haut et ce qui nous permettrait de reprendre de la force pour aller chercher des niveaux clés encore plus haut bien évidemment on a un premier niveau clé à venir chercher ici le niveau clé 0 618 fibonacci qui se trouve à 0,22 06 mais il ya des points encore plus haut avant de continuer je rappelle que cette crypto vous pouvez la traiter sur binance binance étant une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré psannes auprès de la mf il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme n'hésitez pas vous allez vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo donc là d'un point de vue fibonacci donc on a le 0 618 à 0,22 06 et on aura le niveau 0 5 fibonacci qui se trouve ici à 0,27 25 ceci étant dit ce qui est plutôt pas mal c'est que là on a des bandes de bollinger qui sont de plus en plus resserré on a connu mieux mais en tout cas ça commence à se resserrer plutôt pas mal donc là on est peut-être en train de préparer effectivement un mouvement long terme clairement bullish je rappelle que si on se met en vue mensuelle on a clairement une configuration monstrueuse je vois pas d'autres noms monstrueuse ça ça dégage je vais l'enlever de cette vue mensuelle voilà parce que regardez ça en vue mensuelle on est tout simplement en train déjà de former donc en dimensuelle c'est vous l'avez compris c'est vraiment très très long terme mais on est déjà sur une configuration très bullish on le voit ici avec des points bas de plus en plus haut des points hauts qui ne sont peut-être pas de plus en plus haut mais en tout cas on a déjà les points bas de plus en plus haut par contre regardez ça on a ici l'apparition de ce gigantesque pattern en double bottom cette fois ci long terme et là par contre attention c'est pas du tout le même délire on est sur un double bottom long terme à plus 620,86% ayant comme target théorique les 0,7379 bien évidemment nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne youtube on sait qu'on a des résistances intermédiaires qui risquent de nous faire mal d'ailleurs on va se les noter ensemble on aura une résistance intermédiaire qui se trouve ici à 0,4719 on aura une autre résistance intermédiaire à 0,64 19 et effectivement si on break ces niveaux clés on pourrait aller chercher la target théorique de ce gros pattern très long terme franchement qu'on voit ce type de choses savants du rêve alors encore une fois on n'a pas de boule de cristal on ne sait pas si ça va se valider ou pas et on sait pas non plus si le bitcoin va continuer de monter je rappelle que pour l'instant tant que le bitcoin monte tout va bien mais on a vu que potentiellement le bitcoin est assez haut et d'un point de vue rsi on est aussi haut donc on pourrait avoir un petit retracement dans les prochaines semaines du côté du bitcoin ce qui malheureusement ferait chuter les alcoines donc prudence mais en tout cas pour l'instant la configuration est quand même vraiment pas mal du tout donc on va surveiller bien évidemment tout ça de près je rappelle que dans le club exa roquette c'est une crypto que j'analyse régulièrement n'hésitez pas de venir rejoindre le club et n'oubliez pas aussi au passage de l'aïc et commenté partager au maximum abonnez-vous à la chaîne youtube pour recevoir tout ce type de contenu et moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao